Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. Vous nous écoutez actuellement au travers d'un casque, d'écouteurs, d'enceinte, mais vous pourriez le faire directement depuis votre oreille. Car oui, on trouve aujourd'hui des aides auditives connectées directement à la télé ou au téléphone. Réduction des bruits ambiants, écoute à 360 degrés ou focalisation sur une source spécifique, celles-ci proposent des prestations de plus en plus poussées. Mais ce faisant, ne sortons-nous pas du seul spectre du dispositif médical ? Après tout, cette ouïe bionique n'est-elle pas également désirable sans conditions physiques préexistantes ? Bonjour et bienvenue dans Demain, la santé, aujourd'hui consacré à la question de l'humain augmenté. Et je suis accompagnée pour cela par Jérôme Goffet. Jérôme Goffet, bonjour. Bonjour Juliette Michel. Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'université Lyon 1 et la faculté de médecine Lyon Est et membre du laboratoire Environnement Ville Société. Vos travaux portent entre autres sur la question de l'anthropotechnie. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors oui, je vois qu'on commence par les gros mots. Tout à fait. Anthropotechnique, donc un mot qui n'est pas très très usité, même s'il commence à l'être de plus en plus. En fait, on parle plus généralement d'humanité augmentée ou en anglais de human enhancement. Donc, humanité augmentée, on voit ce que ça veut dire, sauf que cette expression-là, elle pose un certain nombre de problèmes. Parce qu'à chaque fois qu'on intervient sur un être humain, sur un corps humain, on peut faire effectivement des augmentations, mais aussi des perturbations. Donc, augmenter, humanité augmentée, ça biaise un peu les choses. Donc, j'avais choisi plutôt, avec deux autres philosophes européens, Gilbert Rotois et Peter Sloterdijk, de choisir ce terme qui est purement descriptif, anthropotechnique. De même qu'il y a une zootechnie pour les animaux, une phytotechnie pour les végétaux. Zootechnie, technique appliquée à un être humain, au corps humain. Et cette technique-là, elle va recouvrir quel type d'intervention ou de méthode ? Alors, ce qui est curieux, et que je n'avais pas vu venir au début de mes travaux de recherche, c'est qu'en fait, il y a toute une série de choses qui se font et qui ne relèvent pas de la médecine et qui interviennent sur le corps. Par exemple, la chirurgie esthétique, quand il n'est pas question de réparer. Suite à un cancer du sein, par exemple, ou à d'autres choses de ce type-là. Parfois, il y a des opérations qui sont purement à but de modification. Ou encore, la consommation d'opants sportifs. Ou encore, la consommation de psychostimulants pour être plus performants au travail ou dans ses études. Ou encore, des modificateurs de l'humeur. Ou encore, des techniques de modification de la procréation qui n'ont pas pour but de pallier un problème de stérilité, par exemple. Et donc, toutes ces modifications, ces interventions qui n'ont pas le but de répondre à des problèmes maladifs, pathologiques, comment ils viennent bousculer la question de la pratique du soin ? Alors, ils bousculent cette pratique sur plusieurs aspects. D'une part, les médecins ne sont pas habitués à avoir en face d'eux une demande qui n'est pas de l'ordre de « j'ai mal » ou « j'ai peur d'être malade ». Parce que quand vous avez une demande du type maladie, vous avez une légitimité à intervenir pour éviter que les gens souffrent, meurent, etc. Donc, une légitimité extrêmement forte. Quand on a quelqu'un qui vient pour une demande de type chirurgie esthétique, par exemple, je voudrais modifier mon nez parce que je le trouve un petit peu trop gros, je ne sais quoi. L'attitude, elle est complètement différente. Il n'y a pas de gain en termes de santé. Il y a même des risques. Donc, c'est pour ça que dans ce domaine de la chirurgie esthétique, qui est différent de la chirurgie réparatrice, vous avez eu une modification des règles. Et donc, deux façons de voir les choses. Avec des règles de prudence, avec aussi des responsabilités réciproques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Le choix appartient complètement à la personne et au client ou à la cliente. Alors que dans le monde médical, il y a une obligation de moyens, même s'il n'y a pas d'obligation de résultat, parce qu'il y a toujours un aléa dans ce qu'on fait. Donc, vous voyez, une attitude différente, des règles du jeu différentes, et puis au fond, des légitimités différentes. Parce qu'autant quelqu'un qui a un visage triste, essayer de lui donner un visage un peu plus gai ou moins triste, on en sent la légitimité. Autant du dopage sportif. Là, vous avez des questions qui frisent, même l'illégitime, en termes de tricherie, en termes de concurrence sous pression et des choses comme ça, d'aliénation aussi. Ou dans le monde professionnel, être obligé de recourir à des psychotropes pour pouvoir maintenir le rythme, il y a un problème quelque part. Donc là, la légitimité, elle est fortement interrogée. Donc, vous avez des pratiques dans ce monde de l'anthropotechnique qui sont légitimes, d'autres qui sont complètement illégitimes, certaines qui sont prises en charge, déjà, comme la pilule contraceptive, parce qu'on a reconnu une légitimité sociale très forte, puis d'autres qui sont interdites, et tout le spectre est possible. Donc, c'est beaucoup plus compliqué et on y est beaucoup moins près parce qu'aujourd'hui, les cadres ne sont pas encore là. Et donc, cette question de la légitimité va venir, j'imagine, aussi travailler la question du consentement à l'acte, le consentement de la personne, mais peut-être aussi le consentement du praticien ? Oui, parce que quand on a affaire à une question de maladie, en fait, la maladie, elle impose d'agir, sauf si la personne ne veut pas. Là, il faut en discuter parce que les motivations sont interrogées. Quand on a affaire à une demande qui est une demande de type anthropotechnique, il faut bien examiner les risques pris et les bénéfices sur différents critères et en discuter avec la personne pour qu'elle comprenne bien les enjeux, voire même le praticien peut avoir le droit de dire ça, je ne le ferai pas parce que c'est trop risqué, ou bien ça, on peut le faire, de toute façon, il y a très, très peu de risques. Donc, il y a vraiment une discussion différente sur les poids et puis sur les coûts aussi, parce que les coûts ne sont pas assumés par la sécurité sociale, sauf l'exception de la piédule contraceptive. Vous êtes donc philosophe. Donc, qu'est-ce que ces pratiques-là vont venir interroger dans le champ de vos interrogations philosophiques ? Alors, ces pratiques-là, pour ma part, elles m'ont interrogé d'abord sur qu'est-ce que le corps, en fait ? Qu'est-ce que le corps pour nous, concrètement, dans notre vécu et à quel point ce corps, ce n'est pas simplement le corps que j'ai, mais c'est un corps que je suis aussi, comme on dit très classiquement. Et au fond, la dualité âme-corps, d'une part, en termes de regard philosophique, j'avais du mal à y croire, parce qu'on en est sorti depuis un siècle au moins, sauf en prenant vraiment des référentiels très classiques. Puis d'autre part, en pratique, ce n'est pas ce qu'on est. Est-ce que vous avez déjà vu une âme sans corps ? Personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé. Un corps sans âme, oui, mais ça s'appelle un cadavre. Et là, vous êtes vraiment troublés aussi. Donc, on est corps et âme à la fois. Et ça interroge le corps, ces histoires de modification du corps, parce que le corps, c'est nous. Donc, il y a des questions d'identité qui suivent et des questions d'intimité. Donc, à quel point je me ressens, j'ai peur ou j'ai un sentiment d'agréable avec moi-même ou dans l'interaction avec les autres. Donc, on est confronté à des enjeux qui sont majeurs. Modifier le corps, ce n'est jamais anodin. Même une modification aussi minime qu'une lentille de contact fantasy, quelques millimètres carrés, par exemple, une lentille de contact fantasy violette, j'ai un des amis qui a essayé ça, trouble l'interaction. Modifier les choses. Au point qu'au bout de trois jours, sa famille lui a dit, écoute, c'est bon, on a compris. Voilà. Donc, des petites choses comme ça ont aussi des effets. La pilule contraceptive, c'est évident que ça a changé et ça continue à changer les rapports sociaux, les rapports hommes-femmes dans nos sociétés. Ambiants, d'ailleurs. Tout ça modifie profondément des aspects de socialité, des aspects culturels, des aspects anthropologiques. Et là, on touche à des choses qui sont très importantes. Donc, il faut mieux les peser. Avec l'exemple de la pilule contraceptive, vous avez évoqué l'intervention d'une technique qui est venue modifier des rapports sociaux. Est-ce que l'on constate aussi le phénomène inverse, c'est-à-dire des rapports sociaux qui amènent au recours à cette anthropotechnie ? En fait, quand on regarde cet exemple-là, à la base, vous avez des gens comme Margaret Sanger qui cherchaient un moyen de pouvoir maîtriser la conception, la fécondité. Et donc, à la base, en fait, il y a une question sociale qui a fait qu'on a investi. Et là, une partie de sa fortune personnelle, Grégory Pincus était le chercheur associé, etc. Et donc, ça va dans les deux sens. Parce qu'à partir du moment où la chose existe, ça renforce l'idée que, ah, c'est intéressant, ah, quels usages on va en faire, et ainsi de suite. Et puis, quand quelque chose n'existe pas, mais qu'on aimerait bien, il y a un marché potentiel. Et puis, en plus, il y a une attente sociale potentielle, même si parfois, elle est hors marché. Et donc, je l'utilisais en exemple, c'est vrai que le terme anthropotechnie va plutôt susciter, en tout cas, dans le grand public, un imaginaire robotique, la prothèse, la robotisation du corps. Et pour revenir à ce que vous disiez, donc, du rapport au corps de la personne, est-ce que l'on voit aussi ces interventions-là venir modifier peut-être l'idée qu'on peut se faire de la performance d'un corps sain, entre guillemets ? Bien sûr. Et on le voit d'ailleurs dans la question de la profession. Les professions exposées publiques, que ce soit enseignants, politiques, acteurs, actrices, sont les professions où on recourt le plus, pour des motifs professionnels, à la chirurgie esthétique. De Berlusconi jusqu'à un enseignant, une enseignante. Donc, on voit des effets comme ça dans un sens, et puis dans l'autre aussi. À partir du moment où tous les enseignants ont à peu près une apparence non trop bizarroïde, ça fait pression sur ceux qui restent un peu bizarres ou qui marchent bizarrement, ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment tout un jeu d'interaction qui se joue sur du temps court et du temps long. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Si, si, si. Et cette robotisation, en tout cas dans le domaine médical, le domaine du soin, on le voit aussi en termes de l'outil, de l'évolution des outils, notamment chirurgicaux, qui sont robotisés, mais aussi dans le cadre beaucoup plus restreint de la consultation de médecins généralistes avec le développement des cabines de téléconsultation qui ressemblent quand même un peu plus à des bornes d'arcade qu'à un cabinet médical. Est-ce que cette robotisation de la personne soignante va venir aussi modifier cette relation au corps du soigné ? Alors, je vais vous faire trois réponses, en fait. Comme d'habitude, les philosophes sont impossibles à aborder. Donc, la première réponse au robot avec l'image du corps technicisé, oui, forcément. Et puis en plus, on a l'idée, l'image des Jeux paralympiques. Sauf que la plupart des gens qui sont au puté des jambes sont des diabétiques et donc ne sont pas concernés par ces corps surperformants et jeunes. Donc, ça crée à la fois une image complètement différente du handicap qui est très positive. Alors, plus la pitié, c'est comment ils font ? Et une image aussi un peu problématique pour ceux qui ne sont pas dans la situation de ces gens qui performent avec des prothèses. Donc, cette image de corps robotisé, elle est compliquée. On est en train de faire avec et d'apprendre aussi. Après, deuxième réponse sur l'aspect robotisation des soignants. Là, on a affaire à un tout autre domaine. On a affaire à toute une série d'organisations managériales en termes de... Les agents ont des fonctions et puis ils sont interchangeables avec une rentabilité maximale pour obtenir un travail maximal de ces agents-là. Et donc, tout ça avec une pression, un encadrement logiciel, etc. qui fait que c'est assez insupportable pour ceux qui travaillent, ceux qui font le soin et pour ceux qui sont soignés. Donc, des prises de tête. Tout le monde a été confronté, d'ailleurs, à comment entrer les données dans un formulaire qui est mal fichu. Alors, la plupart des formulaires ne sont pas super bien fichus parce qu'ils n'ont pas été orientés et travaillés avec les usagers. Donc, il y a eu une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Quand vous avez des documents à destination du public, prenez dès le début, quand vous travaillez à la construction de ces documents, des usagers pour qu'ils soient un peu moins mauvais ou un peu plus adaptés. Et comme ça, on peut avoir de super documents d'ailleurs. Et puis, du côté des professionnels, éviter la robotisation, c'est aussi laisser la marge de manœuvre pour pouvoir écouter, échanger avec les patients. Donc, c'est toute une série de recommandations, là aussi, de l'Haute Autorité de Santé qui est dans un contexte international d'écoute, de démarche centrée sur la personne, d'écoute active et puis d'échange. Donc, des choses qui sont assez récentes. Ça a commencé en 2002 avec cette clause impérative d'avoir le consentement des patients à la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner. En fait, c'est un garde-fou. S'assurer que ce qu'on a proposé, en fait, le patient est d'accord. C'est un garde-fou. Et depuis 2007, et puis les années suivantes, donc c'est assez récent, l'Haute Autorité de Santé a des recommandations beaucoup plus actives sur... Mais en fait, dès le début de la consultation, discuter, échanger avec le patient, la patiente. Donc, construire ensemble. Faire participer le patient au diagnostic, au recueil des symptômes, et puis à la discussion des traitements possibles, et puis à la décision. Et comme ça, on obtient un soin à la fois plus respectueux et plus efficace. Alors, bien sûr, comme on est dans un changement court, on est dans une phase hétérogène des pratiques. Mais le changement, l'évolution s'effectue lentement, mais quand même assez sûrement. Et par contre, il y a un rouleau compresseur en face qui est ces techniques managériales, dont souffrent beaucoup les soignants. Il suffit de les écouter, et vous le disez, à quel point ils sont contraints pour des questions parfois ridicules, par des logiciels, des contraintes, etc. Et puis, une façon standardisée de ne pas pouvoir choisir sa façon d'exercer son métier. Et quand on a affaire à la souffrance, à la mort des gens, c'est violent. Pour le soignant comme pour le soigné. Oui, et puis c'est difficilement standardisable. Voilà, donc demain la santé. Moi, j'espère qu'on va aller vers vraiment une marge souplesse et puis aussi un apprentissage de la part des soignants. C'est mon travail en faculté de médecine. Eh bien, justement, c'est mon travail en faculté de médecine. Et comment ça se fait, cet enseignement auprès des futurs soignants ? Vaste question. En fait, il y a eu une réforme il y a une vingtaine d'années où on s'est aperçu où on s'est aperçu que les relations humaines étaient quand même très détériorées entre soignants et soignés. Donc, le ministère a voulu taper fort et dit il faut introduire une épreuve de sciences humaines au moment du concours de médecine. C'est un peu brutal comme technique politique, mais il était convaincu, sans doute avec de bonnes raisons, que c'était la seule façon pour qu'il y ait vraiment un effet. Donc, les facultés de médecine ont introduit cet enseignement de sciences humaines. Et puis ensuite, on a beaucoup tâtonné parce que moi, j'arrivais avec mes cours de philo, donc on débarque de la planète Saturne en quelque sorte. Et puis, pour peu qu'on écoute les étudiants, qu'on écoute les collègues de médecine et puis les autres collègues des autres matières de sciences humaines comme l'anthropologie, on apprend beaucoup et on s'aperçoit de ce qui est plus avisé en termes d'apprentissage. Et donc, aujourd'hui, on a des enseignements qui sont très interactifs. Alors, il y a plein d'expériences dans toute la France à Lyon-Est, on a notre façon de faire, mais on est parvenu progressivement à travailler vraiment auprès des compétences des soignants qui sont vraiment des compétences humaines et puis avoir quelque chose de très interactif. Donc, par exemple, des jeux de rôle. Voilà une situation de départ qui est volontaire pour faire le médecin, qui est volontaire pour faire la patiente et on va la jouer, on la débriefe et tout ça dans un cadre bienveillant comme ça, les étudiants apprennent. Il y a des simulations aussi de gestes, du côté plus technique. Il y a aussi quelques savoirs à apporter sur l'environnement social, etc. la construction des institutions. Il y a aussi des éléments de travailler un peu en profondeur le regard. Donc, on envoie nos étudiants, c'est un de mes collègues, Nicolas Lechopier, qui a eu cette idée-là, envoyer nos étudiants par groupe de 2-3 faire une interview longue d'un patient chronique. et ils sont ravis, nos étudiants, parce qu'ils voient la difficulté, l'errance thérapeutique jusqu'à la difficulté d'un réseau de soins à fonctionner ou les dysfonctionnements. Donc, après, ils ont un regard beaucoup plus acéré et intelligent dans ce qu'il faut faire. Donc, deux exemples. Ou encore, moi, je fais du debriefing de stage infirmier. la première expérience sur le terrain de ces étudiants qui viennent d'avoir le concours, qui sont entre la première et la deuxième année. Et ils me racontent des tas de choses, parfois violentes, parfois agréables. Et on en discute tous ensemble. je leur amène de temps en temps des choses qui relèvent du savoir, mais souvent, c'est aussi des règles de bon sens, mais poser aussi quelles sont les normalités vers lesquelles on veut aller et ainsi de suite. Donc, on co-construit. Et puis, en fait, c'est ce qui marche le mieux pédagogiquement, d'ailleurs. Donc, on voit à travers votre témoignage l'importance de l'écoute, de l'écoute du patient, de l'étudiant, des autres disciplines. Est-ce que vous nourrissez aussi, j'imagine, de l'écoute un peu des imaginaires collectifs au travers, notamment, de la littérature, du cinéma ? Et je pense, plus spécifiquement, au genre de la science-fiction. Voilà. Donc, la science-fiction, en fait, ça, ça a commencé comme un jardin secret. pour moi, mon goût pour la science-fiction, mais qui, en fait, n'est pas si éliminé que ça, du goût pour la philosophie. Parce qu'en fait, ce sont des expériences par procuration. Poussées différemment, moins théorisées dans la science-fiction, quoique, quand on regarde bien les grands textes de la science-fiction, il y a des arrière-plans qui sont très fouillés anthropologiquement, sociologiquement, etc., ou économiquement. Donc, la science-fiction, moi, je me suis intéressé d'abord comme lecteur. Et ensuite, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant, puisque je travaille sur le corps modifié par l'anthropotechnie, de regarder ce que la science-fiction en raconte. Et donc, je me suis intéressé par différents pans du corps modifié dans la science-fiction. Et là, je veux dire que ça m'a donné une longueur d'avance sur tout ce qui pouvait être possible, imaginable, en termes d'augmentation perceptive, motrice, de projection du corps, de transformation du corps, d'hybridité, de cyborgisation, etc. Donc, ça fait réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? À quel point la condition humaine est fluide, modulable ? Et quel problème aussi ? Parce que la science-fiction interroge aussi les dysfonctionnements. C'est une réflexion matérielle, mais c'est une littérature finalement matérielle. Donc, ça interroge parfois des choses très concrètes. Voilà. Donc, la science-fiction, ça m'a apporté ça. Et puis, il y a tout un pan de la science-fiction aussi qui interroge les relations humaines. Donc, les relations de genre, vous avez beaucoup de grands textes de science-fiction depuis une vingtaine d'années. Et ça s'accélère avec des textes magnifiques comme ceux d'Adda Palmer qui ont été publiés il n'y a pas très longtemps. Et du coup, pour les deux, trois minutes qui nous restent, la dernière question que je voulais vous poser, c'était pour ça. Est-ce que vous pensez que l'anthropocène caractérise un rapport au corps spécifique ? En fait, l'anthropocène, c'est l'ère de, si j'ai bien compris, finalement, c'est aussi l'ère de l'empreinte, notre empreinte corporelle dans le monde, et forcément corporelle, parce que c'est notre médiation avec le monde. Donc, c'est l'empreinte qu'on exerce sur le monde et puis c'est le monde qui se détraque et qui nous envoie aussi son empreinte demande des traqués dans nos corps. Et donc, des maladies, des pandémies, des intoxications, des pollutions, des cancers, avec l'augmentation aussi des pesticides, vous avez beaucoup de cancers hormonodépendants, un changement du sexe ratio aussi, qui est de plus en plus avéré, et vous avez aussi, ne serait-ce que le changement climatique, une espérance de vie qui est en train de stagner, voire qui va régresser, et on le comprend bien parce que si vous avez des températures extrêmes, les personnes âgées résistent mal. Donc, aussi, toute une série de règles de précautions à prendre pour éviter d'avoir ces effets. Donc, anthropocène, voilà, c'est un peu le principe de Le Carre. En même temps qu'on dépose des indices de notre présence dans le monde, le monde nous dépose en nous des indices de sa présence. Et là, comme tout bouge, tout bouge, eh bien, ça bouge pour le monde, ça bouge pour nous. Peut-être que c'est ça ma façon de voir un petit peu très bizarroïdement l'anthropocène avec les questions de santé et de corps. C'est parfait. Jérôme Coffette, merci beaucoup de cet entretien. Nous allons rendre l'antenne à suivre une lecture anthropocène. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé. La santé.